Maître, quel rapport est-ce que tu as avec Idriss Ezek ? Oui, Idriss, on a des rapports courteurs, parce qu'il y a des rapports que tu as avec un jeune avocat, à l'époque, j'avais peut-être 28 ans. C'est comme ça que je suis parti le voir à la prison. Il était déjà content de faire des rapports. Après, il y a des rapports de la prison. Chaque fois, on est venu à la prison, à chaque fois qu'on est venu à la prison et qu'on s'occupe de ce dossier. On est venu à la fin de l'année dernière. Finalement, il m'a conseillé de faire la politique. Je me suis dit que je suis en politique. Il a créé une partie fidèle. Il a commencé à militer. Il a commencé à militer. Je me suis dit que j'ai été en politique. Je me suis dit que j'ai été en politique. Je me suis dit que j'ai été en politique. Je me suis dit que j'ai été en politique. Je me suis dit que j'ai été en politique. Je me suis dit que j'ai été en politique. Je me suis dit que j'ai été en politique. secrétaire national. Voilà. Après, j'étais chargé des affaires juridiques. Réoumi. Ensuite, j'étais vice-président à Dakar. Parce que Walifal était président. D'accord. Donc, à l'origine, nous avons commencé. Donc, nous avons commencé. Après, il y a eu ce rapprochement. Et le PDS. 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 Alors, nous avons désigné des plénipotentiaires. Au niveau de Réoumi. Et au niveau du PDS. Pour nous parler. Pour voir comment nous avons été en élection 2009. Parce qu'on était en 2008. Quelque chose comme ça. En 2009. Alors, au niveau du PDS. Les plénipotentiaires. Il y avait Bokar Sadiq Khan. Il y avait Bokar Sadiq Khan. Il y avait Ndiyawar Touré. Il y avait Ousmane Masek Ndiaye. Il y avait Omar Sadiq Khan. Et Souleymane Masek Ndiaye. Ils étaient cinq. Nous, on était un peu plus que ça. Nous, maintenant, nous avons huit. Il y avait Man, Wali Fall. Pape Diouf. Omar Gaye. Ndiyma Ghet. Dyeyi. Yankhobe. Et Détié. Alors, nous avons dit. Pour voir comment nous avons été en élection. Il y a eu d'adoules. Parce que. Quand nous avons rencontré. Et les PDS. Ils étaient tous réticents. Il y a eu d'adoules. Sauf Souleymane. 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 Il était d'accord. Mais Omar Sadiq Khan était le plus catégorique. Il n'était pas vraiment. Il n'était pas vraiment. Il n'était pas compliqué. Il n'était pas. Donc, finalement, ça a capoté. Il n'était pas. Bon. Il est parti. Il était parti. Pour les élections. Nous, à Dakar. On avait fait. Une liste départementale. On avait. Il y a eu. Il y a eu. La mairie de Dakar a été présenté au niveau de la mairie de Dakar. D'accord. Alors aujourd'hui, Khalifa m'a désigné pour me présider la commission des affaires administratives et juridiques. Nous sommes venus à Réoumi et lui aussi venu à Sénégal. Ils ont gagné cette élection. Donc c'est comme ça que finalement j'ai connu également Khalifa. Il y a aussi mon rapport. En 2011, il a quand même arrêté Réoumi et créé mon mouvement. Mais c'est vrai que mes relations avec l'Iris étaient excellentes. D'ailleurs, quand j'ai créé le mouvement, j'ai parlé. Je m'en félicite. Je m'en félicite. D'ailleurs, moi, il pensait à ça pour créer nos mouvements parallèles à Réoumi. Ensuite, on a discuté avec l'élection 2012. De toute façon, comme je ne suis plus seul, il va falloir que j'inile le bureau exécutif. Il va falloir que j'inile le bureau exécutif. Si vous convaincrez, il n'y a pas le problème. Sinon aussi, c'est le bureau qui décide. C'est comme ça qu'il nous a reçus aussi avec le bureau et tout. Il a discuté avec les gens. Bon, voilà, le mouvement après concertation. Nous sommes d'accord. Je l'accompagne. Je m'appelle son assistant. Je m'appelle. Je m'appelle. Je m'appelle. C'est après que, d'ailleurs, quand je me suis dit, je devais prendre la parole. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Nous avons créé le 14e président. On était quatre ou cinq. Parce qu'il y avait moi, mon mouvement, le mouvement de Lamine Ba, le mouvement de Bakardia et le parti de Serigny Mamounias, RP. Donc, nous avons constitué le 14e président. Bon. Malheureusement, nous avons vu toutes les élections. Il y a une campagne de place de l'indépendance. D'accord. Voilà. D'accord. C'est ce qu'on a fait. C'est, il y a des plantes qui m'aiment et qui m'entraiment et qui m'entraiment. Et je fais aussi très des qualités humaines. Wow. Pour être des qualités humaines. C'est extraordinaire. Voilà. Ce qu'on a souvent soutenu. Peut-être qu'on a fait ça. Peut-être qu'on peut aussi comprendre les gens. Peut-être que toutes les gens ontensé ce que s'entraiment. Et ceux qui ont appris leurs conseils. C'est encore plus inspiré. Mais que si on a fait ça, je pense que le potentiel que le Sénégal a beaucoup de connaît. Il a plus de la sénégal. C'est ce qu'on a fait pour l'évolution de Idrissa Seek, Fanny, la polémique, Mac, Baka, Jérusalem, Mac... Les erreurs de communication, ils ne savent pas ce qu'on a fait. Comment tu l'as vu? C'est vrai que dans le fond, c'est-à-dire qu'on a parlé dans les différents fonds. Parce que pour moi, qu'on a parlé, ce n'est pas extraordinaire parce qu'on a parlé. On peut aussi parler des problèmes politiques qui sont au Sénégal et à l'adoune. Dans le fond, comme je le disais, je n'aurai pas d'attitude. Je ne sais pas si tu as entendu ou si tu as entendu ou si tu as entendu. Mais comme je le connais, je pense que c'est ce qu'on a parlé. Parce que ce n'est pas une personne qui ne parle pas. Souvent, dès qu'on parle, on prend des peines de l'argent. On prend des peines de l'argent. Et aussi, ce que je veux dire, c'est qu'on a parlé dans les séries. Maintenant, ce qu'on a parlé, c'est qu'on a dit qu'il n'y a pas d'autre. On a dit qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Mais ce qui est clair, c'est ce que je disais. Je suis entendu que les gens ne le connaissent pas. Il y a des gens qui le connaissent. Il y a des gens qui le connaissent. On a vu aussi de l'autre côté, les gens qui le connaissent. Et il y a aussi des gens qui le connaissent. Mais tout ce qui est important, c'est qu'on y a des gens qui le connaissent. Parce qu'ils ont été le cas de l'argent. Parce que pour nous parler, c'est un débat à l'idée. C'est un débat à l'idée. Il est toujours un débat à l'idée qu'il y a un débat à l'intérieur. Mais il y a des gens qui le connaissent à l'autre côté. L'affaire est bienflée. Le maire a un peu l'air. Il est très bien l'air, c'est très bien. Il a vu que les gens viennent d'en parler. L'affaire commençait à déraper. Il est venu à venir au Mourit. Ce n'est pas tout ce qu'on a fait. C'est ce qu'on regrette. Je ne pense pas que ce soit ce qu'on dit. On le regrette pour moi. C'est ce que j'ai vu. Conflit, conflit, Israélo-Palestinien pour moi. Je l'ai entendu et je l'ai expliqué. Il a expliqué le problème de Baka et Mac. Mais en tant que Sénégalais déjà, homme politique de surcroît, est un leader. Mais nous l'avons dit à ce qu'il a pensé. Il peut nous parler aussi à ce qu'il a pensé. Mais les gens qui viennent déduire, sont en train de se dire ce qu'il a pensé. Parce que pour moi, il a pensé que c'est un homme franc-maçon. Il n'a pas le débat. Il a pensé à ce qu'il a pensé. Il a dit ce qu'il a pensé. C'est ce qu'il a pensé à la science. C'est un homme intellectuel. C'est un homme déduit. Mais naturellement, on a pensé que on a pensé à des affaires de méchanceté. Il est un homme mécréant. Mais il est tous qui le sait. Il a pensé qu'il a pensé à Dieu. Mais il a pensé qu'il a pensé qu'il a pensé. Il a pensé qu'il a pensé qu'il a pensé. Mais c'est ce qu'il a pensé. Est-ce que ce qu'il a pensé, est-ce qu'il a pensé que Jacques Akely, est-ce qu'il a pensé qu'il a fréquenté avec lui? Est-ce que c'est ce qu'il a pensé? Oui, mais tout ça, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que, quand il a fait des dédictions ou des rapprochements, il s'agit d'un contexte. Il a pensé ce qu'il a dit. Il a pensé qu'il a pensé. Il s'agit d'un débat intellectuel. Mais, on sait aussi où les gens ne sont pas les gens. Ils ont pensé à Ibadou, Rahman, mais ils ont des idéologies et leurs gens qui ont dit l'amour. Ils ont des perceptions déjà des gens. Sur les sujets, les sujets, les sujets, les problèmes. C'est quoi ? Divergence, point de vue. On les interpréte, on les relate. Donc, il y a ce que je disais, mais qu'il n'y a pas de ne pas d'interpréter. On l'explicer, raisonner. On l'explicer et raisonner. C'est ce qu'on a fait des dédictions qui ne sont pas des dédictions gratuites. Pour moi, il y a des intérêts dedans. Il y a des intérêts dedans. Parce que non, ce n'est pas possible. Nous savons que les jeunes ne sont pas là. Ils ne savent pas dire ce qu'ils ne savent pas. C'est son droit, le Sénégalais. Il est un homme politique en plus. Mais même si on a dit que les jeunes ne sont pas opposés. Il y a des arguments. Mais si on a fait le cadre, il ne s'agit pas de dédictions, de conséquences de ce qu'il a dit. Alors qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas été fait. Il ne s'agit pas de violette. Ce n'est pas de violette. Ce que tu dois dire c'est que personne ne sait pas. Qu'est-ce que Dieu ne sait pas. Que Dieu ne sait pas. Il 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 ne sait pas. Mais ce n'est pas un objectif. Il ne sait pas. Ce n'est pas un objectif. Il ne sait pas. Parce que l'argument contraire est là. Le verset est le contraire. Le hadith est le droit. Il n'a pas raison. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais si on est en train de dire. C'est parce que pour nous, il y a de la méchanceté. Ou il y a de la méchanceté. Ou il y a des objectifs. Il veut l'atteindre. Il ne sait pas. Il ne sait pas.